Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac de plage. Donc ce sac se ferme avec un bouton pression aimanté. On a une grande poche ici et une autre plus petite de l'autre côté. Qui se ferme avec un zip aussi. On a une housse pour bouteille isotherme. Donc on peut mettre une bouteille d'eau, vous pouvez même mettre une bouteille de soda, une petite bouteille d'un lit de soda à l'intérieur. Et du coup c'est du scratch, donc du coup ça permet de la scratcher sur notre sac. De façon à ce qu'elle ne se trimballe pas de partout dans notre sac de plage. Donc pour réaliser ce sac, il me faut Deux tissus Pour l'extérieur De 48 cm par 29 cm Un tissu Toujours extérieur de 48 cm par 16 cm Un morceau de thermocollant ou de mousse thermocollante, peu importe, de 70 cm par 48 cm Deux morceaux de tissu extérieur de 48 cm par 11 cm Deux morceaux de thermocollant de la même mesure 48 cm par 11 cm Il me faut un morceau de tissu doublure de 48 cm Donc 48 cm par 88 cm Pour les côtés de 50 cm par 33 cm Deux morceaux de mousse de mousse thermocollante ou de thermocollant, peu importe, de la même mesure 20 cm par 33 cm Et deux tissus doublure de la même mesure 20 cm par 33 cm Et deux tissus doublure de la même mesure 20 cm par 33 cm Ensuite il me faut deux anses de 75 cm chacune Il me faut également une pression aimantée Il nous faut environ 3,50 m de biais Euh, de passepoil, pardon Ensuite pour la grande poche Il nous faut un morceau de tissu de 50 cm par 35 cm Et un zip de 35 cm Pour la plus petite poche, il me faut un morceau de tissu de 25 cm par 30 cm Et un zip de 30 cm De 25 cm, pardon Ensuite pour la partie isotherme Donc il me faut un morceau de tissu de 34 cm par 30 cm Un morceau de thermocollant Donc moi j'ai pris plus fin pour celle-ci J'ai pris du H630 Donc de la même mesure 34 cm par 30 cm Un morceau d'isolant de la même mesure 34 cm par 30 cm Et ensuite il me faut Un cercle Donc pour faire ce cercle, j'ai fait C'est un cercle de 12 cm de diamètre Donc je me suis fait un patron tout simplement sur une feuille Donc il me faut un cercle de 12 cm de diamètre Un thermocollant de la même mesure 12 cm de diamètre Un morceau d'isolant de 12 cm de diamètre Et il me faut un morceau de scratch de 15 cm Pour commencer le sac, je vais prendre Le morceau pour le fond du sac De 48 cm par 16 cm Et un morceau de 48 cm par 29 cm Donc ça, ce sera le fond de notre sac Donc si votre tissu a un sens, mettez bien le bas de ce côté Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes tissus comme ceci Endroit du tissu contre endroit du tissu Je le mets bien sur la partie basse de mon grand tissu Je mets des pinces Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long Ensuite, je vais ouvrir Et je vais prendre ma seconde partie de 48 cm par 29 cm Que je vais positionner, pareil Endroit du tissu contre endroit du tissu Par dessus Et je fais la même chose Je mets des pinces tout le long Et je fais ensuite une couture à 1 cm du bord tout le long Donc voilà, mes deux coutures sont bien faites Donc quand je retourne, ça donne ça Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de fer sur les coutures De façon à les ouvrir bien correctement Comme ça Maintenant que j'ai repassé les coutures, donc elles sont bien ouvertes Je prends mon morceau thermocollant de 70 cm par 48 cm Et je vais thermocoller donc ce grand tissu Comme ceci Et je vais thermocoller également les deux morceaux de 48 cm par 11 cm Voilà, tout est bien thermocollé Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a nos coutures ici et ici sur notre grand morceau Et on va faire une surpiqure de chaque côté des coutures à 0,2 cm du bord de la couture Donc on fait une couture au point droit ici, en allongeant notre point à 3,5 cm tout le long Et une en face, pareil à 3,5 cm Et on fait exactement la même chose pour l'autre couture Donc voilà, mes surpiqures sont bien faites de chaque côté Ici et ici Donc maintenant, on va mesurer sur la partie haute 11 cm de chaque côté Donc à 11 cm, je fais une marque Là Et à 11 cm de l'autre côté, je fais également une marque Je vais faire la même chose ici, de ce côté Donc 11 cm Et 11 cm Et maintenant, je prends une anse Et donc j'ai ma marque à 11 cm ici Et je vais placer ma lance juste après ces 11 cm Je mets une pince pour maintenir Et je fais pareil ici Donc j'ai ma marque à 11 cm Et je mets l'anse juste après Je vais faire une couture au point droit Je vais passer plusieurs fois pour bien maintenir l'anse Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté Pour faire cette couture, je remets mon point à 2,5 cm Et je fais ma couture à 0,5 cm du bord du tissu Donc voilà, les anses sont bien positionnées Donc maintenant, je prends Les morceaux que l'on vient de thermocoller de 48 cm par 11 Hop, j'en prends un Et je vais le positionner endroit du tissu Contre endroit du tissu Par-dessus l'anse que l'on vient de placer Donc je mets des pinces tout le long pour bien maintenir Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord Tout le long Et je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté Je place mon tissu, je mets mes pinces et je fais ma couture à 1 cm du bord tout le long Donc voilà, j'ai bien cousu mes parties ici et ici Donc maintenant, on va faire comme tout à l'heure On va ouvrir les coutures Donc si comme moi vous avez de la mousse au fer à repasser, ça ne sert à rien Donc on va ouvrir au fur et à mesure qu'on va coudre Et on va faire nos surpiqûres Donc une de chaque côté de notre couture à 0,2 cm du bord du tissu Pour celle du haut, on passe sur l'anse Comme ceci Et on fait l'autre en dessous Et je fais exactement la même chose de l'autre côté Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5 cm Donc voilà, mes surpiqûres sont bien faites De chaque côté Et maintenant, je vais arrondir les angles Donc pour ça, moi j'ai pris une petite tasse Elle fait 7 cm de diamètre Donc si vous n'avez pas de tasse de cette dimension Vous pouvez faire un petit patron Comme le patron Comme ceci, que j'ai fait tout à l'heure Donc pour arrondir mes angles Je positionne ma tasse ou donc votre patron, peu importe Sur chaque angle Et je trace, je marque l'arrondi Donc je vais marquer les 4 angles Et ensuite je vais les découper Voilà, j'ai bien découpé donc les 4 angles Et maintenant, on va poser notre passepoil Alors, pour poser mon passepoil, je vais partir du milieu de mon sac Je vais laisser dépasser environ 2 cm Donc je pars du milieu Hop ! Pardon, si je le mets à l'envers, ça ne va pas aller Et je mets des pinces tout le tour Pour bien le positionner Lorsque j'arrive dans l'angle, du coup, on s'aperçoit que c'est un peu compliqué de poser le passepoil Donc pas de soucis Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cranter Le tissu du passepoil Voilà, et maintenant, c'est beaucoup plus facile de poser notre passepoil dans l'arrondi Donc je fais tout le tour Voilà, j'ai positionné mon passepoil tout le tour Donc vous voyez, je suis revenue ici Donc j'ai bien mes 2 cm que j'ai laissé au départ Et je vais laisser à nouveau environ 200 cm de la même mesure de ce côté Et je découpe le surplus Et maintenant, on va coudre à l'aide de notre pied à fermeture éclair Pour coudre vraiment au plus près, voire même sur la couture déjà existante du passepoil Et on fait tout le tour On se retrouve juste ici pour fermer correctement notre passepoil Voilà, donc j'ai cousu mon passepoil et j'ai bien mes 2 morceaux qui dépassent ici Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà découper le plus petit A la dimension De façon à ce qu'il puisse aller Vous voyez, là, ça dépasse un petit peu Donc je vais le découper pour pas qu'il dépasse Voilà, donc là, on est pile poil On tombe pile poil Maintenant, je vais ouvrir le grand morceau Je vais enlever le lacet à l'intérieur Donc je découpe tout simplement Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je replie mon morceau de passepoil Donc je le replie comme ceci Et je vais le glisser Là, moi, il est un peu trop long Donc je vais le découper un peu Je le replie sur lui-même Et je vais placer Donc ma partie, ici, qu'on a découpée tout à l'heure A l'intérieur Comme ceci Je vais vous faire voir de près De façon à avoir cette finition là Et ensuite, je vais continuer ma couture Ici, pour fermer mon passepoil Donc voilà, mon passepoil est cousu de partout Maintenant, je peux mettre ça de côté Et on va prendre les côtés Voilà Donc je vais commencer par thermocoller Mes deux morceaux de tissu extérieur Voilà, mes deux tissus sont thermocollés Donc maintenant, je reprends mon passepoil Et je vais le placer Alors attention, si votre tissu a un sens, vous mettez votre passepoil sur le haut du tissu et pas sur le bas Attention ! Donc je fais comme tout à l'heure, je positionne mon passepoil Je mets des pinces Donc je vous fais voir sur un, mais on fera exactement la même chose sur celui-ci Tout en faisant attention au sens Voilà, je peux découper Et maintenant, je vais faire ma couture La couture de mon passepoil Sur la couture déjà existante à l'aide de mon pied à fermeture éclair Et je fais la même chose pour vous Donc voilà, j'ai bien cousu mon passepoil Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je reprends ma tasse de 7 cm de diamètre Et je vais arrondir les angles seulement du bas Sur les deux tissus extérieurs et sur le tissu doublure Donc comme tout à l'heure, on marque les angles et on les découpe Voilà, donc j'ai bien découpé tous les angles du bas seulement Maintenant, je reprends mon grand morceau de tissu que l'on a cousu tout à l'heure Et maintenant, je vais chercher le milieu du morceau du fond en fait Donc pour ça, je vais mesurer, c'est plus simple Donc je mesure de couture à couture Je marque le milieu de chaque côté de couture à couture Voilà Et maintenant, donc tout à l'heure, j'ai trouvé le milieu de ce morceau Maintenant, je vais chercher le milieu de celui-ci Donc je fais la même chose que tout à l'heure, je replie mon tissu en deux Et je marque le milieu Donc maintenant, je vais positionner donc le milieu de mon tissu Sur le milieu que l'on vient de marquer ici Donc bien, on aligne bien correctement Je mets des pinces Et du coup, je vais mettre des pinces jusqu'en haut Donc pour ça, je vais faire Tourner Petit à petit Mes tissus Et je mets mes pinces Jusqu'en haut Ici, et bien sûr après de l'autre côté Voilà, donc j'ai mis mes pinces sur le premier côté Donc maintenant, je vais pouvoir faire ma couture Donc pour faire ma couture, on fait attention parce qu'on ne va pas coudre ici Le haut là, vous voyez toute cette partie où on a posé notre passepoil, on ne va pas la coudre Donc on commence de la couture Pour se repérer, pour que ce soit plus simple, vous allez coudre de ce côté De façon à suivre, vous allez coudre à nouveau sur la ligne déjà cousue tout à l'heure Donc on coud tout le tour, tout le tour Hop, ici Et on fait bien attention de s'arrêter Ici Donc, de façon à ne pas coudre notre passepoil du haut Voilà, j'ai cousu la première partie de côté Donc, en suivant exactement les coutures Du coup, je n'ai aucune surprise Vous voyez, mon passepoil est bien cousu Et j'ai bien laissé donc Ici, je n'ai pas cousu Donc maintenant, on va faire exactement la même chose pour l'autre côté Donc, je ne vous remontre pas, mais on cherche le milieu On prend le milieu, le milieu de notre côté Et on met nos pinces tout le tour On fait notre couture Et on fait toujours attention de ne pas coudre le haut au niveau du passepoil Donc voilà, j'ai bien cousu mes deux parties Donc maintenant, on va s'occuper de la doublure Donc, je prends mon grand morceau de tissu doublure Et je vais m'occuper de la grande poche Donc, je prends le grand morceau pour la grande poche Donc, ce que je vais faire en premier Je prends ma règle Et en partant, je vais me mettre dans l'autre sens Hop, comme ça vous verrez mieux Voilà, en partant du haut du tissu, je vais mesurer 11 cm Et je vais faire une ligne Donc, je mesure 11 cm Et je fais une ligne Avec mon stylo qui s'efface Maintenant, je vais placer mon tissu Pour ma poche, endroit du tissu, contre endroit du tissu Donc, sur la longueur, comme ceci Je vais chercher le milieu Ce sera plus joli quand même de centrer Donc, je cherche le milieu de mon tissu Je le marque Je cherche le milieu de celui-ci Je le marque aussi Je descends sur ma ligne pour marquer le milieu Et je vais donc positionner mon tissu Endroit du tissu, contre endroit du tissu Milieu sur milieu Comme ça Maintenant, je vais mettre des épingles pour maintenir mon tissu Donc, maintenant que j'ai mis mes épingles, je vais mesurer Je vais mesurer En partant du milieu 1 cm et demi Et je fais à nouveau une marque De ces 1 cm et demi, je vais mesurer 16 cm Je trace une ligne Et 16 cm de l'autre côté Moi, j'ai un tissu très imprimé C'est un peu compliqué 16 cm En partant de là Et je trace ma ligne Ensuite Je descends À 2 cm 2 cm 2 cm de l'autre côté Et je referme mon rectangle Maintenant, je vais faire une ligne dans le rectangle à 1 cm du bord Maintenant, je vais faire une ligne dans le rectangle à 1 cm du bord Je la commence à 0,5 cm du bord de mon rectangle Et je la termine à 0,5 cm également du bord de mon rectangle Maintenant, je rejoins donc J'ai le bord de mon rectangle ici, j'ai ma ligne ici Et je rejoins A la main Je vais essayer de vous montrer Donc, ce qu'on fait pour cette poche là, on le fera aussi pour la seconde poche Donc, je ne vous remontrerai pas tout, je vous dirai juste les dimensions Donc, vous voyez, j'ai mon petit, du coup, triangle ici Mon rectangle Et le milieu ici Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper l'intérieur de notre rectangle Donc, on a fait notre ligne à l'intérieur Et on va découper On va d'abord, avant de découper, ce sera mieux On va faire notre couture Donc, on coud au point droit Sur notre rectangle Tout le tour Voilà, j'ai bien cousu donc mon rectangle Donc, maintenant, je vais ouvrir la ligne Que l'on a tracée Et je m'arrête ici Et j'ouvre sur les côtés Le petit triangle On fait attention de ne pas ouvrir la couture, bien sûr Donc, pour commencer à ouvrir, j'ouvre à l'aide de mon découvite Pour faire un petit trou dans mes tissus Et ensuite, je continue avec mes ciseaux Voilà, maintenant que j'ai bien fait mon ouverture Je peux passer mon tissu d'oublure De ma poche à l'intérieur Je retourne Je tire bien correctement de partout De façon à bien sortir mon tissu Et je vais passer un coup de fer pour bien tout aplatir Maintenant que j'ai bien repassé mes tissus Je prends mon zip avec mon petit curseur ici Que je place à l'intérieur Je retourne mes tissus Je vais centrer bien correctement mon zip Et je vais mettre des épingles Tout le long pour bien maintenir mon zip Maintenant que j'ai mis mes épingles Je vais donc faire une couture au point droit A 0,2 cm du bord du tissu Tout le tour pour bien maintenir mon zip Voilà, on n'oublie pas notre point d'arrêt bien sûr Et on coud doucement Tout le long de notre zip Voilà, j'ai bien cousu donc mon zip Donc maintenant je retourne mon tissu Je remonte ma poche Je remonte ma poche jusqu'en haut Et je vais mettre des pinces tout le tour De façon à maintenir ma poche Et on met nos pinces tout le tour Voilà, j'ai mis mes pinces Donc maintenant je vais coudre toute ma poche Mais on fait vraiment attention On soulève toujours notre tissu Comme ceci De façon à ne pas prendre le tissu doublure On prend juste le tissu de la poche Et on fait tout le tour En couture Et on coud à 0,5 cm du bord Au point droit Voilà, donc j'ai bien cousu ma poche Donc maintenant on a donc une vraie poche Donc on va faire exactement la même chose Le même... Exactement pareil pour l'autre côté Sauf que les mesures sont différentes Parce que l'autre poche Moi je l'ai faite plus petite Après rien ne vous empêche de la faire de la même dimension Peu importe Donc moi du coup L'autre poche J'ai un zip de 25 Donc je vais faire à 11 cm Comme on a fait pour l'autre côté Mais du coup je vais faire Au lieu d'ouvrir sur 32 cm 16 et 16 Je vais ouvrir sur 22 cm En tout Donc c'est la seule chose qui diffère On fait une autre ouverture de 22 cm Un rectangle de 22 cm Voilà, j'ai bien cousu ma seconde poche Qui est plus petite Donc maintenant on va s'occuper du bouton pression Donc pour ça On avait déjà marqué le milieu de notre tissu tout à l'heure De chaque côté Donc Je prends ma règle Je me positionne au milieu Là où j'ai fait ma marque tout à l'heure Et je vais mesurer 6 cm A 6 cm Je fais une marque Donc je fais pour ce côté Pour une partie de pression Et il faudra faire exactement la même chose De l'autre côté Donc Maintenant que j'ai fait mon repère Je prends une petite Rondelle Comme ça Je la positionne sur La petite marque que je viens de faire Et je vais marquer les encoches Voilà, j'ai bien mes petites encoches Maintenant je vais découper les petites encoches A l'aide de mon découvit Voilà Donc vu que c'est un tissu assez léger J'ai pris deux petits morceaux de thermocollant Ou de mousse Peu importe Et je vais faire la même chose Je mets la petite rondelle Ça va renforcer un petit peu Ça va renforcer un petit peu Le fait de mettre de la mousse Ça va renforcer notre bouton de pression Je fais mes petites encoches Je les décours Et maintenant je prends une première partie de pression Hop Je la passe dans les petits trous que l'on vient de faire sur notre tissu Je vais mettre dans le sens Hop Comme ça Maintenant je prends mon morceau thermocollant Ou de mousse Peu importe Et je vais passer également Dans les encoches que je viens de faire Comme ça Pour finir je prends la petite rondelle Je la glisse dessus Et j'ouvre les petites pattes vers l'extérieur Comme ça Et j'ai ma première partie de pression posée Je fais exactement pareil pour l'autre morceau de pression Voilà ma seconde partie de bouton pression est posée Donc j'ai bien les deux Une en face de l'autre Maintenant je vais chercher le milieu de ce tissu Dans la largeur Donc du coup je replie mon tissu Et je vais marquer à l'intérieur Le milieu Ici et ici Maintenant je prends un côté de doublure Donc on a les deux ici Je prends un côté Qu'on a arrondi déjà sur le bas tout à l'heure Et je vais mesurer Je vais mesurer 6 cm En partant du bas Donc pour ça je cherche d'abord le milieu Je marque Et je mesure 6 cm Et je fais une marque Maintenant je prends une partie de scratch Alors on va prendre celui qui est Pas celui qui pique Celui qui est doux Et je vais le positionner Au niveau des 6 cm Donc au milieu comme ça Je mets des petites épingles Pour le maintenir Avec mon tissu Et maintenant je vais le coudre Donc pour le coudre je fais une couture tout le tour Au point droit A 0,2 cm du bord du scratch Voilà Voilà mon scratch est cousu Sur ce morceau j'ai le milieu Je prends le second morceau de côté doublure Je cherche également le milieu du bas du tissu Et maintenant je vais les placer sur notre grand tissu doublure Là où on a fait nos marques tout à l'heure Donc je prends l'un On le positionne en droit du tissu contre endroit du tissu On met bien nos marques l'une en face de l'autre Et on met nos pinces tout le tour Comme tout à l'heure on remonte sur le côté comme tout à l'heure Je fais ça de ce côté et bien sûr pour l'autre Et ensuite je fais une couture à 1 cm du bord du tissu tout le tour Donc voilà j'ai mis mes petites pinces de chaque côté Ici et ici Donc maintenant on va faire notre couture comme tout à l'heure à 1 cm du bord Mais comme tout à l'heure on ne va pas coudre le haut de ce tissu Vous laissez bien 1 cm Et on commence ici Voilà j'ai bien assemblé mon tissu doublure Donc maintenant on va le positionner dans notre couture Donc j'ai mon sac et je vais retourner mon tissu doublure De façon à mettre mes tissus en droit du tissu contre endroit du tissu Comme ça Et je vais mettre des pinces tout le tour de façon à maintenir mes 2 tissus ensemble Voilà j'ai mis mes épingles tout le tour Donc maintenant je vais faire une couture au point droit sur tout le haut Mais cette fois je vais suivre la couture de mon passepoil Ici Tout le long Je m'arrête ici Sur l'angle Et je repars droite Je m'arrête ici Et je remonte Et je suis vraiment la couture que l'on a faite tout à l'heure pour le passepoil Donc je fais à l'aide de mon pli à fermeture éclair Maintenant que j'ai cousu donc les 2 ensemble Je prends l'intérieur de mon tissu doublure Et je vais découdre légèrement sur 10-12 cm Sur un seul côté De façon à pouvoir retourner mon sac Donc je découdre délicatement 10-12 cm Devraient suffire Maintenant que j'ai fait mon ouverture Je peux retourner tout mon sac doucement Et on sort bien nos angles J'ai retourné mon sac Donc maintenant je vais pouvoir refermer mon ouverture Sur le tissu doublure Donc pour ça comme d'habitude On tire sur nos 2 morceaux de tissu Pour les mettre bien l'un en face de l'autre S'il veut bien se mettre Voilà On met des pinces et on fait une couture A 0,2 cm du bord du tissu tout le long de l'ouverture Voilà donc j'ai bien refermé l'intérieur Donc maintenant ce que je vais faire C'est que je vais surpiquer le haut de mon sac Le haut est ici sur les côtés Donc pour ça je roulotte bien correctement mon tissu Il se met bien comme il faut avec le passepoil sur le haut Et je vais faire une surpiqure au point droit A 0,2-3 mm du bord du tissu J'allonge mon point à 3,5 et donc je fais la partie face L'autre partie face et donc après les 2 côtés J'ai fini toutes mes surpiqures Donc la partie sac est terminée On a bien notre pression aimantée Notre scratch ici Et nos poches Donc une grande ici J'ai un fil Une grande ici Et une plus petite ici Donc maintenant on va passer A la pochette isotherme Donc pour ça Je vais d'abord coller mon thermocollant A mon tissu principal Voilà, j'ai thermocollé donc mon tissu principal Maintenant je vais mesurer 6 cm en partant du bas sur un côté Hop là Je fais une marque Et je vais mesurer 1 cm Ici Donc 6 c'est 1 6 cm de hauteur, 1 cm de largeur Et maintenant je vais placer donc mon second morceau de scratch Et je le fais partir Donc à ces 6 cm Donc à ces 6 cm De ces 6 cm Et je laisse 1 cm sur le côté Je mets mes épingles pour maintenir mon scratch Ça glisse un peu avec le wax Et donc comme tout à l'heure j'ai fait une couture au point droit tout le tour de mon scratch Voilà, maintenant que j'ai cousu mon scratch Je vais rabattre les 2 parties comme ceci Endroit du tissu contre endroit du tissu Je vais mettre des pinces Et donc je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord Mais je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm sur le milieu Donc je couds ici Et juste ici Voilà, j'ai cousu et j'ai bien donc laissé mon ouverture ici sur le côté Maintenant je vais ouvrir mon tissu Hop Comme ça Je vais prendre mon cercle que je vais thermocoller aussi Et ensuite je vais le positionner Voilà, donc j'ai thermocollé mon cercle Et maintenant je vais le positionner sur le bas de mon tissu Donc j'ouvre Et je mets des épingles tout le tour Voilà, j'ai mis mes pinces Donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord pour le fermer Voilà, donc j'ai bien cousu le fond de mon tissu Donc maintenant je prends le côté isotherme Donc on va faire exactement la même chose On rabat notre tissu isotherme On met des pinces Et on va coudre Alors cette fois, la seule chose qui change, c'est qu'on va coudre tout le long Tout le long ici Tout le long ici A 1 cm du bord Voilà, donc j'ai bien cousu l'isolant Maintenant, je vais placer comme tout à l'heure mon cercle à l'intérieur Voilà, j'ai placé mon cercle Donc comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à 1 cm Maintenant que j'ai cousu mon isotherme, je vais découper un petit peu ce qui dépasse Maintenant, je reprends la partie extérieure et je la retourne Alors moi, je vais placer du passepoil, après c'est pas une obligation Mais du coup, pour finir correctement, je vais placer du passepoil sur le haut Donc, pour ça, comme d'habitude, on pose notre passepoil On laisse dépasser un petit peu Et on met des pinces tout le tour Et ensuite, on fait une couture sur la couture du passepoil Pour bien déposer mon passepoil Donc maintenant, je retourne à nouveau Ma petite pochette Hop Et je vais glisser à l'intérieur, donc, mon tube isotherme Je vais mettre les coutures contre les coutures D'ailleurs, je vais même découper un petit peu cette couture qui est un peu épaisse Vous pouvez enlever tout le surplus Faites attention de ne pas couper votre couture Mais vous enlevez tout le surplus de tissu Pour pas qu'il fasse trop d'épaisseur Et je le glisse donc à l'intérieur Je mets couture contre couture Voilà, j'ai placé mon isotherme à l'intérieur J'ai mis des petites pinces tout le tour Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture en suivant la couture déjà faite tout à l'heure avec notre passepoil Pour refermer le tout J'ai cousu tout le tour Maintenant, je passe par l'ouverture que j'ai laissée tout à l'heure et je retourne le tout J'ai retourné le tout, il me reste juste à fermer cette ouverture Donc comme d'habitude, je prends mes tissus et je fais une couture à 0,2 cm du bord du tissu tout le long de l'ouverture Et voilà, notre sac est terminé On a bien notre ouverture avec notre pression aimantée Nos deux poches à l'intérieur Et notre porte-bouteille isotherme qui se scratche à l'intérieur de façon à ce qu'il ne se balade pas de partout dans le sac Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne Et en attendant, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz